Je m'appelle Félix Zegirinshouti, je suis chargé de cours à l'Université nationale du Rwanda, faculté de droit. J'enseigne aussi le droit de la presse à la faculté de droit même et à l'école du journalisme et de communication. Les plaies du génocide ne sont pas 100% guéris, sinon les cicatrices sont toujours là. Au lieu de donner bonne impression aux gens, les journaux, à ce moment-là, certains des journaux ont provoqué le génocide de 1994. La liberté de la presse, à ce moment-là, a avorté en fait. Comment faire ? Faut-il encore laisser les journalistes à leur guise et à leur liberté et à 100% leur donner liberté totale ? Liberté de presse, mais quel genre de liberté ? Ou faut-il d'abord les éduquer et les former pour le métier de journalisme ? Comment alors refaire une presse qui serait une presse qui n'entraînerait pas encore une fois la population rwandaise à un autre drame ? À partir de 2005, jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup de radios privées. Mais au départ, on avait hésité à accepter des radios privées, puisque les radios touchent une grande partie de la population. Et finalement, on a lâché. On a dit, bon, laissez, il faut que ça commence quand même. Il ne doit pas y avoir hantise des médias de la haine d'avant 1994 pour qu'on n'entreprene pas de bonnes entreprises comme des radios, voire même des télévisions. On a accepté. Il y a maintenant plus d'une vingtaine de radios privées. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas entendu parler de délits majeurs commis à travers des radios privées. Je n'ai même pas entendu un cas pénal. Beaucoup de journalistes sont téméraires. Ils osent. Et ils osent trop souvent. Ils osent trop souvent et impliquent des gens au niveau politique sans des preuves suffisantes. Je suis libre d'informer, mais de quoi ? De la vie privée d'un individu ? De la vie privée d'un organe, d'une personne publique ? Suis-je libre ? Ce que je voudrais signifier, c'est quoi ? La liberté de la presse, oui, d'accord. Elle doit être secondée par un professionnalisme. Je ne dis pas les études. Le professionnalisme journalistique. Là où tu connais que tu es libre, mais que s'il y a des conséquences négatives qui sont liées à ta liberté, toi-même, tu sais te retenir. Libre d'informer ? En 2011, plus de 50 journalistes ont été arrêtés ou incarcérés en Afrique centrale. La liberté de la presse ne se jette pas derrière les barreaux.